Hey, coucou, on se retrouve pour le bilan de la première semaine du mois d'août. Il n'y a pas eu énormément de dépenses parce que je suis en cure thermale, qu'il y a pas mal de choses à faire et que je n'ai pas l'occasion de me faire des restos comme d'habitude ou des dépenses. Donc, en gros, pour le resto, sur un budget de 30 euros, il me reste 25. En fait, je me suis payé un petit coca et un petit truc. Donc, un billet de 5 et 20 euros. Pour tout ce qui est loisirs, beauté d'hiver, imprévus, sur un budget de 40 euros, il me reste donc 35 euros. Voilà. Alors, je vais faire peut-être différemment. Les billets de 5, en fait, je les compterais à la fin du mois. Comme ça, ça me permet de voir vraiment les économies que je fais tout au long du mois. Voilà. Et pour tout ce qui est alimentaire, donc sur un budget de 70 euros, il me reste 15 euros. Voilà. Donc, ce qui me fait une économie cette semaine de 25. 25, donc 30, 40, 50, 60, 60, 70, 75 euros. Donc, super. Je suis contente. 75 euros d'économie, c'est super. Donc, on va les inscrire, comme d'habitude. Donc, je fais un petit récap habituel. Anniversaire, hop. Je n'ai rien encore touché pour le moment. Donc, il me reste 180 euros. Hop. Je ramasse. Pour Noël, donc, pareil, je n'ai rien touché. Il me reste 310 euros. Défi, 10 euros par semaine. Donc, j'ai mis en début de mois. Et voilà. Défi, 5 euros. On le fera à la fin du mois, comme ça, ça me permettra de voir quand même combien j'ai économisé sur tout le mois. Alors, cure thermale, il y a eu du changement. Donc, j'ai eu un remboursement, comme j'avais dit, de ma mutuelle. J'ai un forfait cure thermale, donc de 645 euros. Plus, alors, j'ai également, oui, donc j'ai pris un programme, j'avais dit, donc j'ai pris un programme idéal. C'est pour pouvoir avoir les activités ici. Donc, tout ce qui est aquagym, sport et des accès à différents endroits. Donc, en gros, j'ai payé, on va dire, 275 euros. Ce qui fait qu'avec le forfait cure, donc, j'ai eu un remboursement de 685. Et j'ai également eu un genre de remboursement via mon CE parce qu'il y avait eu, voilà, une petite offre cure. Donc, en tout, là, je... Il me reste... Enfin, il me reste. Je suis à moins 445 euros. Donc, ça, c'est ce qui me reste à l'heure actuelle à devoir rembourser. Donc, c'est ce que j'avais à peu près calculé. C'est ce qui va vraiment sortir de ma poche. Donc, c'est ce que je vais économiser au fur et à mesure, donc, des différents mois. Soit par ma couture, soit par les économies que je fais toutes les semaines. Voilà. Donc, ça va se compléter, enfin, ça va se rembourser au fur et à mesure. Mais voilà, je vous ferai le récap à chaque fois. Voyage, pour le moment, pareil, je n'en ai rien touché. Il me reste 103 euros. Voiture, pareil, rien touché, 120 euros. Vinted, il n'y a pas eu de vente. Couture, ce sera à la fin, mais voilà, il n'y a pas vraiment de vente. Carburant, donc là, il me reste 254 euros sur le mois. Est-ce que j'ai fait un plein ? Oui, j'ai fait un plein, là, cette semaine, enfin, un petit plein de 49 euros. Donc, là, il me reste 254, voilà. Parking, je n'ai rien touché, il me reste 20 euros. Santé, pareil, je n'ai rien touché, il me reste 75 euros. Donc, voilà. Voilà, donc, au niveau de l'économie du mois, hop, donc j'ai dit S1. Alors, je l'ai mis par catégorie, au cas où, pour X raisons, j'ai le besoin de l'utiliser, je vais pouvoir la piocher dedans. Et après, si pour diverses raisons j'ai besoin, je piocherai également sur tout ça. Voilà, donc, on a dit tout ce qui est resto. Voilà, donc 25 euros. Après, j'ai tout ce qui est, alors, les différentes catégories, je vais marquer, puisqu'il n'y a pas vraiment, voilà. Quatre catégories. Donc, là, on a dit que j'ai 35 euros. Donc, hop, je vais y arriver. Je suis fatiguée, je suis désolée. Voilà. Après, pardon. Là, c'est alimentaire. Donc, j'ai dit 15 euros, ce qui fait 75 euros. Voilà, donc, pour la première semaine, j'ai fait une économie de 75 euros. Donc, je suis très contente. Je ne peux pas être plus ravie. Donc, maintenant, hop, je les ramasse. Et on va remplir ensemble la semaine 2 du mois d'août. Donc, normalement, j'ai la pointe. Et puis, ça ne change pas de d'habitude. Donc, en gros, resto, donc, je vais mettre 30 euros. Loisirs, beauté d'hiver, imprévus, je vais mettre 40 euros. Et pour tout ce qui est alimentation, 70 euros. Voilà. Donc, pour cette semaine, le bilan, moi, je suis ravie, je suis contente. Si vous souhaitez, donc, les portefeuilles, il m'en reste encore quelques-uns. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy. Je peux les envoyer d'où je suis, parce que je les ai amenés avec moi. Concrètement, attendez, hop. Donc, en gros, là, il me reste celui-ci. Donc, c'est un doré intérieur noir, jaune et rouge. Il me reste un noir avec l'intérieur, voilà, un peu jaune moutarde, jaune noir, enfin, un peu gris. Il me reste également celui-ci. Là, je l'ai utilisé juste pour la vidéo. Donc, il est marron avec un intérieur un peu vert. Je ne peux pas dire doré, mais un genre de vert et puis une petite couleur. Alors, je ne saurais pas dire quelle couleur c'est. Un peu kaki et encore un kaki très clair. Et après, en plus petit format, c'est celui-ci. C'est plus un genre de porte-carte. Voilà. Un rouge, un genre de rouge gris. Donc, vous pouvez les retrouver directement sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai tout en barre d'infos et directement sur l'écran. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, vous, dites-moi aussi comment s'est passée votre semaine, si, voilà, avec les vacances, si vous arrivez quand même à gérer votre budget, si vous rentrez dans les clous ou pas, si vous avez des difficultés ou pas. Donc, vous pouvez tout mettre en commentaire. Je serai ravie de répondre et puis surtout, voilà, d'en parler un peu avec vous. Parce que, voilà, même moi, j'apprends pas mal de choses grâce à vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.